Il y a une phrase qui est restée célèbre sur internet et qu'on attribue peut-être faussement au président du Ouganda mais qui est quand même très rigolote, c'est Ça veut dire je peux garantir dans mon pays la liberté d'expression Par contre, je ne peux pas garantir votre liberté après que vous vous soyez exprimé Et c'est quand même très drôle parce que je pense que ça souligne parfaitement l'ambiance en ce moment en Europe Comme vous le savez, il y a eu l'arrestation de Pavel Durov ce week-end Pavel Durov, c'est le CEO, le PDG si vous voulez, de Telegram Et effectivement, son application est centrée autour de la liberté d'expression et aussi de la confidentialité des échanges privés Il y a deux semaines, vous avez eu Thierry Breton, un commissaire européen, le gouvernement de l'Europe finalement qui a décidé d'envoyer tout simplement une lettre de menace à Elon Musk pour lui dire Attention, attention, si tu persistes à vouloir faire ton entretien avec Donald Trump Fais bien attention à ce que tu vas dire parce que nous, on pourrait bloquer ta plateforme en Europe C'est-à-dire qu'il nous a pris en otage et il a dit, voilà, je peux suicider leur liberté d'expression à mes otages si je veux Donc fais bien attention Ce à quoi Elon Musk aurait pendu d'aller se faire, voilà Et deux semaines plus tard, ils prennent en otage, là ce coup-ci, non pas le peuple européen, mais directement Pavel Durov Et ils agissent comme une petite mafia C'est terrible, c'est affligeant, c'est terrible pour nous parce que ça a des conséquences sur notre crédibilité Plus personne ne va choisir la France comme lieu pour fuir finalement des régimes autoritaires Pavel Durov a fui la Russie et il a pris le passeport français Eh ben non, il doit réfléchir dans sa geôle, il doit dire, tiens, finalement, est-ce que c'était une bonne idée ? Voilà, ça doit penser Alors, ce qu'on peut dire de tout ça, c'est que c'est dans un contexte, finalement, où l'Angleterre met en tôle des gens pour un post sur Facebook Voilà, on ironise, on exagère, on dit pour un like sur un même, mais on y viendra Je veux dire, toute liberté d'expression pour des gouvernements qui sont en panique comme nos gouvernements En panique de perte de contrôle, finalement, ils veulent regagner le contrôle Et ils ont décidé de regagner le contrôle par la terreur Oui, la terreur, évidemment, la terreur qui est leur passion depuis 1789 C'est vraiment le régime, voilà, le régime de gauche Donc voilà, la terreur, c'est normal La gauche a toujours fait ça depuis sa création jusqu'à aujourd'hui Ils vont continuer Donc la terreur, maintenant, on pourrait élever le débat un petit peu de manière philosophique, si vous voulez Et se poser la question, est-il légitime que la police regarde nos conversations privées ? Et vous allez avoir la team police qui va dire Bah oui, c'est super, la police, ils vont aller voir Ils vont trouver des conversations entre terroristes Ils vont pouvoir les démanteler Ils vont pouvoir trouver des conversations entre gens qui aiment les enfants de manière charnelle Et ils vont pouvoir les mettre en prison Ça sauve des enfants Le trafic de troc Le blanchiment d'argent Tout y passe C'est vraiment une bonne chose Et ils n'ont pas forcément tort C'est vrai, c'est possible de faire ça si on a accès aux conversations privées des gens Et puis vous avez la team respect de la vie privée, liberté d'expression Qui, eux, vont vous dire Attention, si vous donnez ce pouvoir à un gouvernement Si le gouvernement est bien intentionné C'est super Mais il se trouve qu'il y a des alternances politiques Plus ou moins, sur le plus ou moins long terme Et qu'au bout d'un moment, il est possible qu'une personne arrive au pouvoir Et que cette personne ne soit pas bien intentionnée Moi, par exemple, je pense que les gens qui sont en ce moment au pouvoir en France Ne sont pas bien intentionnés à notre égard Leur donner ce genre de pouvoir C'est leur donner le pouvoir De persécuter leurs opposants politiques De vendre des informations Qui sont des informations confidentielles Pour faire de l'espionnage industriel De la corruption, tout simplement Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire Ils peuvent monétiser ce pouvoir Et franchement, l'argent, ils aiment bien Donc à mon avis, ils ne vont pas hésiter très longtemps Voilà, et même si notre gouvernement actuel Était un paragon de vertus On n'est jamais sûr que le prochain le soit Et donc Moi, je trouve que c'est vraiment Complètement taré Complètement fou D'être un surporteur de ce genre de mesures Disons que c'est Ne pas avoir trop réfléchi à la question On pourrait aussi Aborder la question Soit un autre angle Et se dire Il y a quelques mois, il me semble On a eu une audition du président du tribunal de Marseille Qui nous a sorti des dingueries Comme disent les jeunes Il nous a dit Marseille est une narco-ville Narco-ville L'État est en train de perdre la guerre Contre les barons de la drogue En gros, c'est à peu près ça qui le dit Pardon Je croyais que là on était en train de poursuivre les conversations secrètes des narcotrafiquants sur Telegram Mais on sait où ils habitent Pourquoi on n'y va pas ? Il y a mille endroits en France Que la police connaît Où ils pourraient intervenir Et où ils n'interviennent pas Il n'a pas Je veux dire La logique de base Même si vous n'êtes pas très éveillé à la politique et à ce genre de choses La logique de base Voudrait quand même vous faire penser Qu'ils n'ont absolument aucune intention de lutter contre le crime Mais si jamais par exemple Il voulait s'intéresser aux gens qui aiment les enfants de manière charnelle Peut-être qu'il pourrait aller voir Carl Zeroux Il a passé des années et des années là À amasser une quantité de documents absolument gigantesques Concernant ce sujet en particulier Et apparemment beaucoup de dossiers ne sont pas instruits ou abandonnés de manière un peu louche Je ne sais pas Peut-être que c'est à creuser Ou alors Carl Zeroux est complètement fou Et donc du coup il faudrait lui répondre par A plus B Bah voilà Là le sujet dont tu parles ce n'est pas le cas Voici les preuves Cette personne est innocente Voici les preuves Ou alors les preuves que tu penses avoir accumulées Ne sont en effet pas des preuves pour telle et telle et telle raison Il faudra répondre à Carl Blanchiment d'argent Je ne sais pas On a en liberté là Un ancien ministre des impôts et du racket fiscal Qui nous a regardé droit dans les yeux pour nous dire qu'il n'a jamais eu de compte en Suisse Et puis finalement il avait un compte en Suisse Et puis finalement il a apparemment organisé de la fraude fiscale Pas de l'évasion fiscale De la fraude fiscale de manière massive L'évasion fiscale c'est légal Et j'encourage tout le monde à le faire La fraude fiscale c'est illégal Et là Chacun voit midi à sa porte Mais en tout cas lui Il est patron de l'extorption fiscale Et il fraude le fisc Vous voyez ? Il est en liberté en fait Vous allez me dire Oui mais c'est la loi C'est la prostite Je m'en fous en fait La loi c'est de la merde C'est un gros tas de feuilles Que je mettrai directement dans la cheminée Et je pense qu'en trois semaines J'écris trois pages Qui suffisent en fait C'est tout La loi tout est de la merde en fait Il n'y a aucun bon sens La preuve Regardez ce qui se passe À la sortie des tribunaux Qui à quelle peine Ou plutôt plus exactement À la sortie de prison Qui est resté combien de temps en prison Pourquoi ? Et puis ça fait réfléchir C'est absurde C'est absurde Voilà Donc non L'État ne lutte pas Contre le crime Contre la criminalité C'est pas leur C'est pas ce qu'ils ont envie de faire C'est pas leur intérêt Et donc du coup Ils ne le font pas Et donc du coup S'il y a une prise d'otage De Pavel Lurov par l'État Peut-être que c'est pas Pour lutter contre le crime Peut-être que c'est pour autre chose Et moi j'en suis convaincu C'est mon intime conviction En tout cas Le président de Rumble Le PDG de Rumble Ou le CEO Comme on dit en anglais Lui Il a fui l'Europe Il n'a pas attendu Il a pris un avion Un bateau Je sais pas exactement Un chameau Un âne Il a fui l'Europe à toutes jambes C'est comme ça Lui en tout cas Il s'est senti menacé Et pourtant Il n'a pas de présomption De trafic de drogue De blanchiment d'argent Etc Alors vous allez me dire Oui mais c'est peut-être Un criminel en fuite Peut-être Ou peut-être que c'est un gars Qui se dit Tiens Là ça se passe mal Quand même Donc il a peur Zuckerberg lui Il a bien dormi cette nuit Il n'a pas Il n'a pas fait de cauchemars Il n'a pas eu de sueur froide Hier il a repris deux fois du dessert C'est vraiment Il n'a pas Il n'est pas en stress Pourquoi il n'est pas en stress Zuckerberg Pourquoi Whatsapp Qui évidemment Est utilisé par des terroristes Des gens qui font du blanchiment Etc Les gens ont une culture Numérique complètement nulle On leur dit C'est sécurisé C'est crypté C'est marqué dessus C'est chiffré Whatsapp Pourquoi Whatsapp Ça ne l'enquête pas Pourquoi Instagram Qui manifestement Est un réseau rempli De criminels En tout genre Y compris des gens Qui aiment les enfants De manière charnelle Enfin Il y a tout En fait Sur Instagram Sur Facebook aussi Également Pourquoi Pourquoi Bien que Pavel Durov Soit accusé De ne pas suffisamment Avoir fait la police Sur son réseau Un réseau De un milliard de personnes Vous ne vous en rendez pas compte Mais c'est impossible De faire le ménage Sur une telle structure Ce n'est pas possible Même si vous avez Toute la bonne volonté du monde Et les meilleurs ingénieurs du monde C'est impossible De vider Votre réseau De toute criminalité Bon bref Donc Zuckerberg Y arrive pas plus Il n'y a pas de raison Que Pavel Durov Y arrive plus Et ils en sont à peu près En fait au même stade Je ne sais pas Si c'est plus ou moins La cata sur D'un côté D'un côté ou de l'autre Mais en tout cas Il y a beaucoup Et des deux côtés Ça c'est sûr Et bien pourquoi Zuckerberg Dord l'esprit tranquille C'est tout simple C'est parce que Zuckerberg A déjà ouvert Les portes De son application Il y a déjà Des bacs d'or Comme on dit C'est à dire Des portes dérobées C'est à dire Des points d'accès Pour le gouvernement Américain Qui peut aller Vérifier n'importe quelle information Qui lui fait plaisir Soit la CIA Soit la NSA Soit le FBI À quartier libre Comme on dit Peut aller voir Ce qui se passe Sur la plateforme D'ailleurs Vous vous rappelez peut-être Des Twitter files Quand Elon Musk A pris le contrôle De cette plateforme Il a révélé Des choses Allez fouiller Creuser Vous allez voir C'est intéressant Donc lui Zuckerberg Dord sur ses deux oreilles Et je pense que La fuite du patron De Rumble Et C'est pas moi Qui le dis Que Zuckerberg C'est Elon Musk Il l'a dit De manière publique On verra S'il est attaqué En diffamation Par Zuckerberg Ça serait intéressant Moi je crois Elon Musk Je pense Que c'est sûr et certain Mais j'ai pas de preuves Peut-être que Elon Musk S'il a pris le risque De dire ça publiquement Il a des preuves C'est possible Vous voyez En tout cas Les Twitter files Crédibilisent cette thèse Voilà Maintenant Le bizarre Alors Pavel Yurov Vous savez A fait la Russie En 2014 Parce qu'il a refusé De museler Les opposants À la Russie En fait Il est pour la liberté D'expression Donc il est pour le fait Que tout le monde S'exprime Les pro-russes Et les anti-russes Donc évidemment En 2014 Il a été accueilli Par Par l'Occident Comme un héros De la liberté Encensé Collier de fleurs Tout ce que vous voulez Dans les médias Et là aujourd'hui C'est la dernière Des raclures Pourquoi ? Parce qu'il a pas changé De ligne Il est toujours Pour le fait Que les Ukrainiens Puissent s'exprimer Il est toujours aussi Pour le fait Que les Russes Puissent s'exprimer Et donc du coup Les deux parties Dans cette guerre La physique Se livrent Sur Telegram En fait Une sorte de guerre De l'information Également Et donc du coup Toute l'osinte Se fait sur Telegram Et en russe Et donc du coup Telegram représente Quelque chose D'absolument Crucial Alors Évidemment Ça intéresse Emmanuel Macron Manifestement Moi c'est ma lecture Peut-être que je me trompe Peut-être qu'ils essayent Vraiment d'attraper Les méchants Les personnes Qui aiment les enfants De manière charnelle Peut-être qu'ils essayent Réellement de lutter Contre le terrorisme Peut-être qu'ils essayent Réellement de lutter Contre le trafic de drogue Maca Ils sont pas encore Découverts Marseille Sur la carte Alors faut prendre l'autoroute Depuis Lyon C'est 3h Si vous savez où est Lyon Peut-être que vous savez pas Bon Le TGV Voilà Vous allez gare de Lyon Vous prenez le TGV Boum 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 Franchement Vous êtes dans Marseille Donc pour très longtemps Et puis là Vous allez Au tribunal Vous faites bing dong Il y a Le président du tribunal Apparemment Il pourra vous indiquer Grosso modo L'endroit où il faut Que vous alliez vous promener C'est pas dur Bref Mais il y a d'autres villes À Lyon par exemple Moi-même Je peux vous montrer Facilement Des quartiers À visiter Des endroits À visiter J'imagine qu'à Paris C'est pas dur À trouver non plus Bon Vous avez pas vu Vous avez pas vu C'est vrai que On peut le manquer C'est très difficile À trouver D'ailleurs Je voudrais revenir Sur ce fait Vous savez que Naïm Boukele Vous le savez Le pire escroc Le pire dictateur De l'humanité Le président du Salvador Qui a Qui a mis injustement En prison Plein de gens Qui a fait C'est vrai Chuter la criminité De son pays De manière Extrêmement rapide À des niveaux Qui sont meilleurs Que les Etats-Unis Par exemple Si on regarde La moyenne Mais bon Est-ce qu'ils sont meilleurs Que plein d'endroits Aux Etats-Unis Ça c'est sûr Est-ce qu'ils sont meilleurs Que Paris Ça c'est évident En tout cas Il faudrait déjà Les chiffres Par vous-même Mais impressionnant Et bien ce type là Il est pour Le chiffrement Des messageries privées Lui Ça n'a pas été Kidnapper Pavel Durov Sa stratégie Ça a été Envoyer les flics Dans les endroits Où il y a de la criminalité Et la criminalité a baissé C'est fou Comme quoi Le kidnapping C'était pas La meilleure stratégie Pour faire baisser La criminalité Mais c'est ce qu'on a choisi Donc il faut quand même Se poser des questions Maintenant Il y a quelque chose Quand même Qui me chiffonne Dans cette histoire Parce que Vous savez Je suis maintenant Je travaille sur internet Depuis très très longtemps Et je sais quelque chose Dont vous n'avez peut-être Pas conscience Si Vous voulez Avoir Une application De messagerie Ou un réseau social Vous n'avez pas le choix Vous devez être Sur L'App Store Et sur l'Android Store Et c'est pas automatique On peut vous accepter Ou ne pas vous accepter Donc si Telegram Est sur l'App Store C'est que Les Etats-Unis Le veulent bien Si Telegram Est sur l'Android Store C'est que Les Etats-Unis Le veulent bien Si jamais Si jamais Du jour au lendemain Vous êtes viré De l'App Store Vous perdez 60% du marché Aux Etats-Unis Je crois A peu près 30% Dans le pays développé Où il y a Dans les pays développés Où il y a le moins De pénétration De l'iPhone Donc dans les pays Où les utilisateurs Ont un pouvoir d'achat Donc potentiellement Les clients Vous perdez Au minimum 30% De part de marché Et ça C'est un problème Parce qu'en tant que messagerie Ça vous condamne Directement Puisque Si jamais Vous avez un Android Vous pouvez toujours Installer par exemple Votre Telegram Très bien Mais Votre amie Votre mère Votre cousine Qui elle A un iPhone Elle ne pourra pas Recevoir vos messages Donc vous pliez Instantanément L'effet de réseau Et c'est foutu En quelque sorte Et donc du coup C'est la mort De l'application Si jamais Ça ça arrive Vous voyez Alors peut-être Qu'on a laissé Telegram se développer Parce que Bah voilà Il était en 2014 Un héros de la liberté Le copain Je ne sais pas Pourquoi Ils l'ont laissé Sur l'App Store Si jamais Cette application Les dérange tant Ou peut-être Que c'est le gouvernement français Qui ne sait pas Tout simplement Que les Américains Ont réussi à négocier Une backdoor Avec Monsieur Duroff Parce qu'ils sont naïfs Et parce qu'ils sont idiots aussi C'est possible Là Le kidnapping De Pavel Duroff A surpris Les Américains On verra bien Je ne sais pas Comment on peut Interpréter La suite des événements Si Pavel Est relâché Ça peut vouloir dire Que les Américains Ont passé un coup de fil À Macron Et on lui dit Calme-toi C'est le collège Et ça ne serait pas forcément Bon signe Je ne sais pas exactement Ce qu'on peut tirer Comme conclusion De De tout cela En tout cas Technologiquement Il n'y a pas D'autre choix Vous ne pouvez pas Faire confiance À un tiers de confiance Pour le chiffrement De vos conversations Privées Telegram C'est un tiers de confiance Gmail C'est un tiers de confiance Facebook C'est un tiers de confiance Même si les messages S'en chiffrer Eux ce qu'ils peuvent faire C'est Les déchiffrer Lire ce qu'il y a dedans Les rechiffrer L'envoyer à votre interlocuteur Et là Il n'y a aucun moyen Technique ou technologique De savoir qu'ils ont fait ça Ou qu'ils n'ont pas fait ça Ça s'appelle une attaque Man in the middle Et C'est cette attaque Qui En quelque sorte Vous empêche Définitivement De pouvoir faire confiance À un tiers de confiance La seule chose Que vous pouvez faire C'est avoir Un logiciel open source Et faire le chiffrement Vous même Ça demande un petit peu De connaissance Ça demande De comprendre Ce que c'est Qu'une clé privée Une clé publique Ça demande De comprendre un petit peu Ce qui se passe Quand vous chiffrez un message Et quand vous l'envoyez Et quand vous recevez un message Et que vous le déchiffrez Ce n'est pas hyper dur Mais C'est comme le permis de conduire Si vous ne passez pas Les 20 heures nécessaires Pour avoir Votre permis de conduire Vous ne pourrez pas conduire Si vous habitez à la campagne Par exemple C'est un peu Compliqué Donc Le fait de pouvoir conduire Ça demande un apprentissage Le fait de pouvoir communiquer De manière privée Ça demande un apprentissage Et il n'y a pas de moyen D'échapper à ça Ce n'est pas possible Donc Donc tant que la population Continuera De vivre dans l'illusion Qu'un Pavel Durof Peut leur garantir Ou je ne sais pas moi Cession N'importe quelle app Peut leur garantir De la confidentialité Dans leurs échanges privés Ça n'avancera pas Il faut que l'idée avance De se dire On doit prendre en main Nous-mêmes Notre chiffrement Les logiciels existent Ils ne sont pas super pratiques D'utilisation Mais ils existent Maintenant Les gens qui sont sous Linux Connaissent bien en général Ce genre de choses Les gens qui sont Dans l'open source Connaissent toutes ces problématiques Le chiffrement Le hash Tout ça Si vous ne connaissez pas J'ai fait un tutoriel Qui pourra peut-être Vous mettre le prix A l'étrier Vous donner les concepts De base Et même vous permettre D'envoyer votre premier email Chiffré Que le gouvernement Ne pourra jamais Déchiffrer Ça c'est C'est possible Ça vous demandera Une petite Une petite Phase de concentration C'est pas beaucoup Mais c'est absolument Impossible De faire confiance Un tiers Pour cela Le tiers de confiance C'est un single point Of failure Donc un point faible Sur lequel On peut appuyer Et le kidnapping De Pavel Durov Cette prise d'otage Le montre De manière éclatante Au grand jour Et c'est ça Que je retiens Quoi qu'il en soit Moi je vous souhaite Une bonne journée Et puis je vous dis A bientôt C'est cool C'est cool C'est cool Sous-titrage ST' 501